Une défaite qui fait mal, peut-être en plus que les autres, parce que vous êtes passé très près dans la victoire. Ouais, c'est dur parce qu'on a senti qu'on pouvait le faire. À la mi-temps, on était bien. Deuxième mi-temps, on est bien, on peut le faire. C'est un point de bonus qui sera précieux quand il faut qu'il y ait quand même le positif. Mais c'est dur parce que je pense qu'aujourd'hui, il y avait une place de gagné et on n'a pas réussi à la prendre. Comment vous l'expliquez ? C'est la défaillance en touche qui fait la différence ? La touche, ça en fait partie. C'est un secteur où c'est des munitions et nous, on ne les a pas. Forcément, on ne peut pas mettre ce qu'on a travaillé à l'entraînement en place. Et au-delà, les ballons, on défend. Donc déjà, ça, c'est un problème qu'il faut régler. Et après, je pense qu'on fait encore trop d'erreurs, on donne trop de points gratuits. On fait deux fautes sur des hors-jeu en partant 50 centimètres devant sur des ballons. C'est des ballons-là, on a le temps. Ça, c'est des fautes stupides qu'il faut qu'on règle parce qu'au final, si on avait fait des pénalités, ça fait six points de moins et le match on le gagne. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler. Je pense que si on travaillait de notre discipline et on s'avéliore en tout, je pense que ce sera un gros progrès. Même si on a constaté qu'il y avait du mieux, comment vous expliquez que vous ne modifiez pas les lancers. Quand vous apercevez que les lancers longs sont systématiquement perdus, pourquoi vous ne raccourcissez pas en premier sauteur ? On a essayé d'alterner les zones de saut. Il y a eu des erreurs de timing, il y a eu des erreurs de compréhension, des annonces qui n'ont pas été respectées. La touche, c'est vraiment un secteur qui est complexe. En face aussi, il y avait une bonne défense. On a essayé de trouver une solution pour le match. Malheureusement, on n'a pas réussi. On a notre travail pour la semaine prochaine. Si on prend la dernière partie du match, vous avez une touche de pénalité, vous faites un groupé pénétrant, vous avancez de 10 mètres, vous obtenez une autre pénalité. Comment expliquer ce choix à 5 mètres de la ligne, alors que vous avez un paquet d'avant-performants, de jouer un côté fermé, alors que précédemment, vous avez une action qui prouve que vous êtes en mesure de passer la ligne avec un groupé ? C'est des décisions. On a vu beaucoup de matchs qui sont gagnés sur des, moi j'appelle ça un coup gagnant. On avait bossé cette semaine. Après voilà, le faire, pas le faire, c'est des décisions qui sont prises sur un moment. On a pensé que, ça faisait 2-3 fois qu'on avait dominé sur les ballons portés, il nous attendait vraiment là à se mettre de la ligne. On a pensé qu'on pouvait aller contre autrement. Le choix n'a pas payé. Donc après peut-être que, voilà, si le coup gagnant il avait marché, ça aurait été magnifique, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'on aurait marqué sur le ballon porté, peut-être aussi on aurait pris une pénalité. Donc ça c'est dur. Une fois que c'est fait, c'est facile à dire que ce n'était pas le bon choix. Mais je pense que, voilà, je pense que pour gagner un match, il faut être courageux. Et je pense que le courage, c'est aussi de faire ce qu'on fait à l'entraînement, de sortir des choses faciles, de mettre en place des combinaisons qu'on bosse. Là, on l'a fait, ça n'a pas payé. J'espère que ça paiera plus tard. L'ambiance dans les vestiaires est différente par rapport à la défaite contre Bézier, par exemple ? Ouais, c'est différent parce que Bézier, c'est un non-match. Bézier, on ne met rien en place. Bézier, on applique rien de ce qu'on avait bossé la semaine. Bézier, on donne tout. Alors aujourd'hui, on donne des voix, on fait des fautes, mais on produit. On arrive à mettre des choses, pas tout, mais on arrive à mettre des choses qu'on a travaillé à l'entraînement. Déjà, c'est positif. Je pense que les mecs, déjà, on a joué. La semaine dernière, on a fait une purée de rugby, on n'a pas joué au rugby. Là, cette semaine, on a joué. Donc déjà, ça fait plaisir. Et il y a plus de positifs cette semaine que la semaine dernière. Donc, oui, l'ambiance, elle est différente pour ça. Après, on court après notre victoire. Et ça changera vraiment le niveau d'ambiance quand on aura la victoire. Est-ce que c'est victoire obligatoire contre Bourg la semaine prochaine ? Oui, bien sûr, c'est victoire obligatoire. On a perdu une fois Armandie, c'est un joker de grillé. Voilà, il ne faudra pas qu'il y en ait deux parce qu'on n'en a pas deux. Donc, il faut absolument gagner. Comment vous expliquez la sortie de Demotte juste avant le coup d'Amois, alors que visiblement, il n'est pas blessé ? Il avait, je pense, des petits pépins physiques. Il n'était pas à 100% pour jouer. Et je pense que les entraîneurs ont préféré mettre un garçon à 100% qu'un garçon qui a un petit pépin. Sur la deuxième mi-temps, vous rivalisez, même globalement dans le combat, vous dominez, vous récupérez pas mal de pénalités. C'est rassurant de voir que face à une équipe qui joue au top 6, vous êtes au niveau ? Ouais, c'est rassurant que sur les bases, notamment en mêlée, on voit qu'on tient la route, on voit qu'on a une bonne équipe. Je pense qu'on l'avait montré quand même contre Bayonne et contre Béziers. Je pense qu'on a la force quand même. En conquête, on est pas mal. Enfin, hormis la touche, mais en mêlée, ballon tourter, sur ces phases-là, je pense qu'on rivalise. On n'est pas au-dessus, mais on rivalise. Donc on va essayer de s'appuyer. Après, il faut qu'on règle vraiment ces petits détails qui vont nous permettre d'être au-dessus des autres. Là, pour l'instant, on est au même niveau parce qu'il y a des détails, parce qu'on n'a pas de touche. Si on arrive à avoir nos touches, à régler vraiment, à rester plus groupe sur le ballon porté, à travailler encore plus la mêlée, je pense qu'on pourrait être dominateur sur ces phases-là. Ces détails, c'est du travail technique qu'il faut faire à l'entraînement ou c'est psychologique, c'est cette confiance ? C'est un tout. Il y a le travail technique collectif, le travail technique individuel, et bien sûr, la confiance qui va avec. Une équipe qui a pleine confiance fait des choses magnétiques, une équipe qui a un petit doute derrière la tête. C'est commencé dans tous les sports et dans toutes les équipes. Tu parlais de Joker. Le président Fontenot vous a donné une feuille de route de 2 à 3 victoires, donc il faudra gagner à Bourg et à Mont-de-Marsan. Vous pensez que vous pouvez monter en puissance comme ça ? Déjà, on a pris un point ce soir. Là, c'est focus sur Bourg-à-Bresse. La semaine, on va bosser Bourg-à-Bresse. Et après le match de Bourg-à-Bresse, on verra nos objectifs. Voilà. C'est un bus qui parle en 3 minutes. Très large. Merci.